dix mille années le glorieux empire de melniboney régna sur le monde dix mille années avant que l'on écrive l'histoire dix mille années après les dernières chroniques tout ce temps quel qu'en soit le conte le glorieux empire prospéra si vous voulez garder vos espérances pensez au terrifiant passé de notre planète ou bien songer à l'avenir qui nous attend mais si vous acceptez de croire en l'affreuse vérité le temps et la mort du présent et toujours il en sera ainsi finalement ravagé par l'épouvante uniforme du temps melniboney tomba d'autres nations lui succédèrent il m'y aura chicote maïdac salem puis vint l'histoire l'inde la chine l'egypte la syrie la perse la grèce et rome mais de ces nations pas une ne durera dix mille années et pas une ne connu les terribles mystères et les sorcelleries secrètes de l'antique melniboney pas une n'eut accès à de tels pouvoir seul melniboney domina la terre pendant cent siècles puis s'effondra elle aussi ébranlée par un verbe redoutable sous l'assaut des puissances surnaturelles qui décidèrent qu'elle avait outrepassé le temps qui lui avait été imparti et ses fils furent éparpillés sur la face de la terre et ils furent vagabonds craint et haï par les hommes eurent peu d'enfants s'éteignirent lentement et lentement oublière les secrets de leurs puissants ancêtres l'un d'eux fut le cynique et rieur elric à l'humeur sombre à l'humour fracassant orgueilleux prince des ruines seigneur d'un peuple errant et humilié dernier chaînon de la lignée royale de melniboney elric le vagabond au regard songeur homme seul en face d'un monde vivant d'expédients et de son épée runique stormbringer elric dernier seigneur de melniboney dernier adorateur de ces dieux grotesques et merveilleux elric pillard sans scrupules aventureux et insouciant tueur cynique homme déchiré par une douleur immense portant le poids d'un savoir qui eût fait perdre la raison à tout autre elric créateur de délires fous se vautrant parfois dans des délices insensés le songe du conte au bec depuis la fenêtre sans vitre de la tour de pierre on pouvait apercevoir le grand fleuve qui sinué entre des rives imprécises et brune se perdant dans le allié vert et danse qui montait vers la masse plus sombre de la forêt pour venir s'y fondre progressivement et la falaise surgissait à son tour de la forêt grise d'abord puis d'un vert pâle toujours plus haute s'assombrissant en se couvrant de lichens pour rencontrer enfin les rocs les plus bas et les massifs et les plus massifs à la base du château le château dominé le pays dans trois directions il détournait le regard du fleuve aussi bien que des rochers ou de la forêt car ses murailles étaient hautes taillées dans le granit épais et ses tours étaient denses et projeté leur ombre l'une sur l'autre au bec de malador s'en émerveiller et se demander comment des bâtisseurs humains avaient pu construire cela si ce n'est pas si ce n'est par la sorcellerie mystérieux et sombre le château semblait sur ses gardes car il était au bord même du monde à cette heure le ciel bas projeté une clarté étrange et jaune sur le côté occidental des tours renforçant encore les ombres des vagues profondes de ciel bleu affronté le déferlement de la grisaille tandis que des nuages rouges s'échafaauder pour produire encore d'autres colorations plus subtils pourtant pour aussi impressionnant que fut le ciel il ne pouvait longtemps arracher le regard des escarpements de châteaux canneloune de ces blocs énorme qui avaient été entassés par les hommes le conte au bec ne se détourna de la fenêtre qu'à l'heure où tout fut obscur quand la forêt la falaise et le château devinrent des ombres vagues sur le fond des ténèbres alors il passa une main lourde et noueuse sur sa tête désormais presque chauve et songeur se dirigea vers le tas de paillets qui était censé être sa couche il avait rassemblé la paille dans l'alvéole créé par un arc bouton et la muraille et la pièce était éclairée par la lanterne de malador mais l'air était froid il s'étendit sur la paille la main à porter de la prodigieuse épée à poignée double qui était son arme unique avec sa formidable croix sa lourde garde incrusté de pierre et sa lame de cinq pieds épaisse et lisse elle semblait avoir été forgé par un géant et malador lui-même était presque un géant à côté se trouvait l'armure ancienne de malador avec son cimier de plumes noires effrangés qui flottaient doucement dans le courant d'air venu de la fenêtre malador s'endormi comme toujours ces songes étaient emplis de turbulences d'armées puissantes en marche dans des paysages embrasés de bannières déployées aux armes de cent nations de forêts de lances acérées et scintillantes d'océans de casques de la pelle sauvage des splendides des trompes de guerre du claquement des sabots des cris des chants et des appels des soldats ces songes étaient ceux des temps révolus de sa jeunesse quand pour la reine éloarde de clante il avait conquis toutes les nations du sud en gagnant presque le bord du monde seul canelon aux derniers confins lui avait résisté et cela parce que nul armé n'aurait pu le suivre là bas de tels songes de manière surprenante n'était pas les bienvenus pour cet homme d'aspect si martial et malador cette nuit là s'éveilla plusieurs fois secouant la tête pour essayer de les chasser de son esprit il aurait préféré retrouver et l'eau harde en rêve même si elle était la cause de son tourment mais jamais il ne l'entrevoyer dans son sommeil jamais ne lui apparaissait ses doux cheveux noirs autour de son visage si pâle ses grands yeux verts ses lèvres si rouge sa silhouette orgueilleuse aux poses pleines de dédain et l'eau harde lui avait confié cette quête et il n'était pas parti de bon gré encore qu'il n'eut pas le choix puisque avant que d'être sa maîtresse elle était sa reine le champion traditionnellement était son amant et pour le compte au bec toute autre condition était impensable tel était son rôle en tant que champion de clan que obéir et de quitter le palais pour s'en aller conquérir château canlon le déclarer comme partie de son empire afin que l'on puisse dire que le domaine de la reine et l'eau harde s'étendait de la mer des dragons jusqu'au bord du monde par delà le bord du monde il n'y avait rien rien que le tourbillon du chaos qui depuis les falaises de canlon allait se perdre vers l'éternité mouvant et bouillonnant multicolores habités de formes monstrueuse et inachevée car seule la terre était le site de la loi et la matière organisée dont elle était faite depuis des éons drainés vers la mer du chaos quand vint le matin le compte au bec éteignit la lanterne qui avait brillé toute la nuit durant mis son aubert chaussa ses jambières posa le casque empuné sur sa tête et saignit l'épée à son épaule et quitta la tour de pierre qui seul demeurait de l'ancien édifice ses pieds chaussés de cuir trébucher sur les pierres partiellement rongé comme si le chaos s'était insinué en ces lieux plutôt que de la paix comme toujours les hautes falaises de canlon mais cela était certes impossible puisque nul n'ignorait que les limites de la terre demeurait constante château canlon lui avait paru plus proche la nuit d'avant mais cela il le compris ce n'était qu'un effet de la taille il suivi le cours du fleuve en s'enfonçant à chaque pas dans le terrain glaiseux les branches des arbres la brité du soleil qui se faisait plus brûlant comme il s'approchait des falaises canlon à présent échappé à son regard culminant loin au dessus de lui il se servait fréquemment de son épée comme d'une hache pour se frayer un chemin quand la futée devenait par trop épaisse il s'arrêta plusieurs fois pour se reposer il but l'eau fraîche du fleuve et baigna son visage et son crâne il allait sans hâte car il n'avait pas le moindre désir de visiter canlon il regrettait d'avoir été ainsi séparé des loirs de car il considéré qu'il avait mérité sa reine et puis il éprouvait comme tous la même terreur superstitieuse devant ce château de mystère dont on disait qu'il n'était habité que par une seule créature humaine la dame sombre la sorcière impitoyable qui commandait une légion de démons et d'être issu du chaos à midi il contempla les falaises et le sentier qui montait vers la crête avec un sentiment de défiance et de soulagement il s'était attendu à devoir escalader les escarpements mais il n'aurait pas à emprunter un itinéraire aussi périgueux alors qu'il s'en présentait un tellement plus facile il nous a donc une corde autour de son épée qu'il passa dans son dos car elle était trop longue pour qu'il pût la garder de son côté puis l'humeur toujours aussi sombre il entreprit de gravir le sentier les rochers couverts de lichen était à l'évidence ancien contrairement aux spéculations de certains philosophes qui se demandaient pourquoi l'on avait entendu parler de cannelon que depuis quelques générations mal adore adhérer à la réponse qu'on leur opposer généralement tout simplement parce qu'aucun un explorateur ne s'était aventuré aussi loin avant une date récente jetant un regard en arrière il découvrit le fait des arbres qui s'agitait doucement sous la brise la tour de pierre dans laquelle il avait passé la nuit était à peine visible à l'horizon plus loin il le savait il n'existait plus de civilisation aucun avant poste humain durant des jours et des jours de voyage aussi bien vers le nord l'est ou l'ouest le chaos résidé t il au sud jamais auparavant il ne s'était trouvé aussi près du bord du monde et il se demanda si la vision de la matière informe pouvait affecter son cerveau finalement il parvint au sommet de la falaise et se teint un instant immobile les bras croisés contemplant château cadeloun qui se dressait à un mille de la c'est plus haute tour voilée par les nuages ces murailles formidables déployés sur toute la longueur de la falaise ancrée dans le roc et de l'autre côté de la falaise malador pouvait maintenant apercevoir la substance du chaos frémissante et changeante à la fois bleu et grise brune puis jaune et ses couleurs constamment mouvantes comme les langues décumes qui venaient lécher le château il était envahi d'un sentiment d'une profondeur indescriptible et il demeura incapable de bouger pendant très longtemps totalement subjugué par le sentiment de son insignifiance puis il songea que si quiconque demeurer au château canlon il se devait d'avoir un esprit robuste ou bien de l'avoir perdu sur ce il soupira et repris son chemin remarquant que le sol était maintenant parfaitement plat sans le moindre accident de verre et d'obsidienne reflétant imparfaitement la grouillante matière du chaos dont il détournait le regard autant que possible canlon avait des accès nombreux nus tt leur forme et leur dimension identique on aurait pu croire qu'il ne s'agissait que d'autant de cavernes malador s'arrêta encore un instant pour choisir l'entrée qu'il empruntera puis il s'avança sans hésiter il plongea dans les ténèbres et toujours dans des ténèbres qui semblait se prolonger à l'infini il y faisait froid tout y était vide il était seul bientôt il ne douta plus de s'être égaré c'est pas bizarrement n'éveillait aucun écho alors au sein de l'obscurité il commença à discerner des angles des lignes brisées il devait être entre les parois d'un couloir sinueux des parois qui n'atteignaient pas le toit invisible mais qui se dresser néanmoins à plusieurs mètres au dessus de lui c'était un dédale un labyrinthe il s'arrêta regarda derrière lui et découvrit avec horreur que plusieurs directions s'offraient à lui alors même qu'il était certain d'avoir suivi un parcours rectiligne depuis l'entrée son esprit vacilla et la folie menaça de l'emporter mais il lutta et avec un frisson tirera son épée quelle direction il se atta incapable désormais de savoir s'il progresser ou rebrousse ses chemins la folie tapis dans le tréfonds de son cerveau s'infiltra dans ses pensées elle devint de la peur et immédiatement lui succéder des formes des formes furtives et vives féroces bredouillante totalement abominable l'une des créatures se colla à ses pas et il la fera pas de sa lame elle se retira sans paraître blessé une autre vint puis une autre encore et il finit par oublier sa panique tandis qu'il faisait tournoyer son épée repoussant les formes atroces jusqu'à ce qu'elles se soient tous enfuies alors il s'arrêta haletant appuyé sur la poignée de son arme quand il releva les yeux la peur afflua de nouveau en lui car d'autres créatures étaient survenus avec des yeux ardents et immenses des talons griffus des faces avides parfois à demi familière moqueuse ricanante certaines étaient presque reconnaissables comme de vieux amis perdus des parents d'autres étaient d'affreuses caricatures poussant un hurlement il leur donna l'assaut taillant de sa gigantesque épée abattant sans relâche sa lame sur des groupes de créatures qu'il chassait d'un couloir pour les retrouver dans un autre un rire malveillant le suivait dans sa course le rattraper et le précédé parfois dans les corridors il trébucha et s'effondra contre un mur tout d'abord il crut se heurter à de la pierre mais lentement le mur devint mou et il passa au travers la moitié de son corps était engagé dans un autre couloir il est pris appui sur les mains et acheva de s'extraire de la muraille devant devant les yeux il vit éloarde mais une éloarde dont le visage vieillissait rapidement sous son regard suis-je devenu fou se demanda-t-il est-ce une hallucination ou bien la réalité ou encore les deux il tendit la main éloarde elle disparut pour être remplacé par une horde de démons malador se remit sur pied et lança son épée comme un fléau mais les démons se dérobèrent et il se jeta sur eux avec un grondement à cet instant la peur le quitta et les visions s'évanouir il comprit alors que la peur précédait ses manifestations et il essaya de la dominer il y réussit presque luttant pour s'efforcer au calme mais dès qu'il céda à nouveau les créatures jaillir des murailles avec des voix aiguës manifestant une joie mauvaise cette fois cependant il ne les attaqua pas il se contint avec tout le calme dont il était capable et se concentrera sur sa propre condition mentale les créatures alors commencèrent à s'estomper les murailles du labyrinthe s'effacèrent et il est pris conscience de se trouver dans une vallée paisible idyllique pourtant le dessin des murs du labyrinthe semblait encore flotter et s'exquissait aux lisières de sa conscience et il lui semblait entrevoir des formes répugnantes courant dans les boyaux innombrables il réalisa que cette vision sereine de la vallée était aussi illusoire que le labyrinthe et dès lors vallée et labyrinthe s'effacèrent et il se retrouva seul dans le hall immense d'un château qui ne pouvait être que cannelon le hall était désert mais bien meublé la lumière était riche et intense mais il ne parvenait pas à en discerner la source il s'avança vers une table sur laquelle étaient empilés des rouleaux de parchemin et s'aperçut avec plaisir que maintenant l'écho répondait à ses pas plusieurs grandes portes cloutées s'ouvraient sur le hall mais pour l'heure il ne chercha pas à les emprunter il voulait avant tout étudier les parchemins et voir s'il pouvait y trouver un indice qui put lui donner la clé du mystère de cannelon posant donc son épée sur la table il prit le premier rouleau c'était un magnifique velin rouge mais les caractères noirs dont il était couvert ce ne signifie rien pour malador et il s'en étonna car en dépit de l'existence de bien des dialectes un seul langage prévalait sur tous les pays de la terre sur un autre parchemin il découvrait des symboles différents et sur un troisième des séries de dessins hautement stylisés qui se répétaient à intervalles réguliers d'où il conclut qu'il devait avoir affaire à une sorte d'alphabet dégoûté il jeta le rouleau reprit son épée et enflant ses poumons il hurla qui demeure ici qu'il sache quebec compte de malador champion de clante et conquérant du sud revendique ce château au nom de la reine éloarde impératrice de toutes les terres du sud en clamant ses paroles familières il se sentit un peu rassuré mais il ne reçut aucune réponse inclinant quelque peu son casque il se gratta le cou puis il jeta son épée par dessus l'épaule et marcha vers la plus large porte avant qu'il eût atteinte elle s'ouvrit et un être géant pareil à un homme avec des mains comme des grappins de fer se dressa devant lui avec un sourire grimaçant il fit un pas en arrière puis un autre avant de s'apercevoir que la chose n'avançait pas il s'arrêta alors pour l'examiner elle devait mesurer un pied de plus que lui à peu près elle avait des yeux à facettes dont le regard était bien sûr totalement neutre le visage était anguleux recouvert d'une espèce de vernis gris métallique la plus grande partie du corps était faite de métal bruni chaque pièce étant assemblée à la façon d'une armure la tête était couverte d'un masque clouté de cuivre et il émanait de la chose une impression de force terrible et insensé pourtant elle n'avait toujours pas bougé un golem s'exclama malador comme lui revenait tout à coup le souvenir de ces êtres que la légende prétendait avoir été façonné par l'homme quelle sorcellerie t'as créé le golem ne répondit pas mais ses mains qui était en vérité faite de quatre pointes de fer se crisper lentement et son sourire ne l'avait pas quitté cette chose compris malador n'avait pas la qualité amorphe de ses précédentes visions mais elle était réelle puissante et il ne saurait quelle que pu être sa force en venir à bout mais il ne pouvait battre en retraite pour autant dans un grassement déchirant de joints métalliques le golem pénétra alors dans le hall et tendit les mains vers le comte malador pouvait attaquer ou reculer mais battre en retraite serait insensé il attaque donc empoignant à demain son épée il emporta un coup de taille au torse du golem qui semblait être le point le plus vulnérable le golem abaissa le bras et la lame cogna sur le métal avec une violence qui secoua douloureusement le corps de malador il recula en titubant le golem le poursuivit malador regarda derrière lui espérant découvrir une arme plus puissante que son épée mais il ne vit que des boucliers ornementés sur le mur à sa droite il se précipita arracha l'un d'eux et le passa à son bras il était rectangulaire très léger fait de plusieurs épaisseurs de bois au fil de au fil croisé il était inadéquat mais en se retournant pour affronter à nouveau le golem il se sentit plus sûr de lui le golem s'avança encore et malador crut deviner quelque chose de familier en lui tout comme chez certains démons du labyrinthe mais ce n'était qu'une impression diffuse la sorcellerie de canlon songea-t-il était en train de grignoter son esprit la créature leva les pointes de sa main droite et fera pas brusquement en visant la tête malador esquiva et brandit son épée les pointes claquer sur la lame et au même instant la main gauche retomba droit dans l'estomac du compte le bouclier para le coup mais les pointes le transpercèrent en grande partie malador l'arracha tout en portant un coup violent aux jointures du genou du golem sans paraître s'intéresser vraiment à malador le regard fixé à mes distances le golem poursuivit sa progression comme un aveugle tandis que malador feinté et sauté sur la table en dispersant les rouleaux de parchemin il a bâti son épée sur le crâne du golem des étincelles jaillir des clous de cuivre et il fit une entaille dans le masque la créature vacilla s'accrocha à la table et malador fut obligé de sauter sur le sol cette fois il courut droit vers la porte mais elle refusa de s'ouvrir son épée était ébréchée et émoussée il se colla le dos contre le battant le golem arrivé sur lui sa main de métal heurta le bord supérieur du bouclier qui fut pulvérisé la souffrance jaillit dans le bras de malador il contre-attaqua mais il était difficile de manier l'épée dans ces conditions et le coup qu'il porta fut maladroit il comprit alors qu'il était perdu la force et l'art du combat ne pouvait suffire à la puissance inconsciente du golem quand la créature l'attaqua à nouveau il se jeta sur le côté mais l'une des pointes l'atteignit et déchira son armure il vit qu'il perdait son sang bien qu'il n'éprouva aucune douleur il se redressa en se débarrassant des fragments de bois du bouclier et raffermi sa prise sur son épée ce démon sans âme n'a pas le moindre point faible se dit-il et on ne peut faire appel à son intelligence puisqu'il n'en a pas vraiment que peut-il donc bien redouter la réponse était évidente le golem ne pouvait redouter que ce qui était aussi puissant ou encore plus puissant que lui il fallait utiliser la ruse la créature à ses trousses il courut en direction de la table renversée et sauta par dessus le golem tribucha mais ne tomba pas contrairement à ce qu'il avait escompté pourtant il fut ralenti par l'obstacle et au bec mis à profit se répit pour se précipiter sur la porte que la créature avait emprunté elle s'ouvrit il se trouvait présent dans un couloir sinueux plongé dans la pénombre presque semblable au premier labyrinthe la porte se refermait sur lui mais il n'avait rien qui pût la bloquer il s'enfonça plus avant derrière lui le golem ouvrit la porte et se lança sur ses pas le couloir tourné sans cesse dans toutes les directions s'il ne pouvait toujours apercevoir le golem il l'entendait il avait une peur glacée de le rencontrer brusquement au prochain détour mais il atteignit une porte et l'ayant franchi il se retrouva une fois encore dans le hall du château canlon il se sentit presque soulagé en découvrant cette vision familière il entendait grincer les plaques de métal du golem toujours à sa poursuite il lui fallait un autre bouclier mais dans cette partie du hall qu'il découvrait maintenant il n'existait aucune panoplie rien qu'un miroir de métal un grand miroir soigneusement poli il serait certainement trop pesant mais il s'en empara quand même il décrocha dans un bruit sonore et le récupéra dans sa chute à la seconde où le golem frappé à nouveau il se servit des chaînes qui avaient maintenu le miroir pour le brandir devant lui le golem hurla devant ce bouclier improvisé malador demeura stupéfait le golem s'était instantanément figé devant le miroir et maintenant il reculait malador prit alors le miroir et le jeta vers le monstre qui bâtit en retraite avec un hurlement métallique pour disparaître par la porte soulagé autant qu'intrigué malador s'assit sur le sol et examina le miroir il était certes de bonne facture mais il n'y avait très certainement aucune magie en lui il sourit et dit tout haut la créature est effrayée la crée elle est effrayée par son image heureux il rit à gorge déployée puis fronça brusquement les sourcils maintenant il me reste à trouver les sorciers qui l'ont créé pour obtenir vengeance il se leva resserra les chaînes du miroir autour de son bras et emprunta une nouvelle porte craignant que le golem ayant accompli son parcours dans le labyrinthe ne rechorgisse inopinément cette fois pourtant la porte lui résista et il dut s'attaquer au loquet jusqu'à ce qu'il cède sous ses coups il s'engagea dans un couloir bien éclairé à l'autre extrémité il est distingué ce qui devait être une autre pièce la porte était ouverte une senteur musquée parvint à ses narines comme il cheminait un parfum qui lui rappelait éloarde et les réconforts de clante lorsqu'il pénétra dans la pièce il vit que c'était une chambre circulaire une chambre de femmes tout empli de parfum qu'il avait humé dans le couloir il domina ses pensées se concentrant sur clanc et sur sa loyauté il franchit une autre porte et découvrit un escalier de pierre qui ce que se perdait dans les hauteurs il emprunta passant devant des fenêtres faites d'émeraudes et de rubis les formes mouvantes qu'il entrevoyait au delà lui fire comprendre qu'il se trouvait sur le côté du château qui dominait le chaos l'escalier semblait aboutir à une tour et quand il parvint enfin à une petite porte en haut des marches il était à bout de souffle et dû s'arrêter un instant avant d'entrer une autre fenêtre s'ouvrait dans le mur elle était faite de vitres claires et il pouvait voir au dehors le bouillonnement menaçant de la matière du chaos une femme se tenait auprès de la fenêtre elle semblait l'attendre vous êtes vraiment un champion compte au bec dit elle avec un sourire dans lequel on aurait pu deviner de l'ironie comment connaissez vous mon nom je n'ai eu besoin de nulle sorcellerie compte de malador vous l'avez clamé bien assez fort en découvrant le hall sous son aspect véritable et cela n'était ce pas de la sorcellerie dit au bec sans aménité le labyrinthe les démons et même la vallée le golem n'a-t-il donc point été conçu par la sorcellerie tout ce maudit château n'est-il pas d'essence magique elle ossa les épaules pensez cela si vous ne voulez pas connaître la vérité la sorcellerie du moins dans votre esprit n'est qu'une chose grossière qui peut permettre d'entrevoir les forces véritables qui existent dans l'univers il ne répliqua pas car de telles déclarations l'irritait en l'eau en observant les philosophes de clante il avait appris que les paroles les plus mystérieuses ne faisait bien souvent que déguiser des idées et des choses ordinaires il l'a fixa d'un regard maussade elle était blonde avec des yeux bleu vert une peau très pâle sa longue robe était de la même couleur que ses yeux elle était à sa manière secrète d'une très grande beauté et elle lui semblait vaguement familière comme tous les hôtes de canlon vous connaissez canlon demanda-t-elle il ignora sa question il suffit conduisiez moi au maître de ce lieu il n'y a ici nul autre que moi michela la dame il fut déçu est-ce donc seulement pour vous rencontrer que j'ai affronté tant de périls c'est vrai et ses périls étaient plus grands encore que vous ne le croyez compte au bec ces monstres n'étaient que le produit de votre imagination ne m'insultez pas madame elle rit je suis de bonne foi le château puis de ses défenses dans votre esprit c'est un homme exceptionnel que celui là qui peut affronter et défaire sa propre imagination il n'en fut point pour me trouver depuis deux cents années tous ont péri par la peur jusqu'à maintenant elle lui sourit avec tendresse et quelle est donc la récompense pour un tel fait demanda-t-il d'un ton bourru une fois encore elle rit et lui montra la fenêtre qui dominait le bord du monde et le chaos au delà au dehors rien n'existe encore si vous veniez à vous y aventurer vous affronteriez encore les créatures de vos cauchemars secrets car il n'y a là bas rien d'autre à redouter elle le scruté avec admiration et il finit partout c'est d'embarras il arrive qu'un homme se présente à canelon pour affronter semblable épreuve alors les frontières du monde en sont repoussées car lorsqu'un homme affronte le chaos celui-ci recule et livre de nouveaux territoires tel est donc le destin que vous me préparez sorcière elle le regarda d'un air presque modeste et il lui sembla qu'elle était plus belle encore il referma la main sur la poignée de son épée et la serra douloureusement tandis que la dame sombre s'avancer vers lui avec grâce et les fleurés comme par inadvertance il y a une récompense pour votre courage dit-elle en le regardant droit dans les yeux de telle façon qu'il ne pouvait avoir aucun doute quant à la récompense ensuite vous ferez ce que je demande et vous irez contre le chaos madame ignorez vous donc que le rite veut que le champion de clan que soit le fidèle compagnon de la reine je ne trahirai pas sa confiance ni ma parole il eut un rire caverneux et ajouta je suis venu ici pour repousser une menace dirigée contre le royaume de ma reine non pour devenir votre amant et votre laquais il n'existe nulle menace ici cela me paraît vrai elle recula comme pour mieux l'apprécier car cela était nouveau jamais auparavant nul ne l'avait refusé cet homme si fort qui avait à la fois du courage et de l'imagination lui plaisait plutôt il était incroyable songea tel que de telles traditions et puis se développer en quelques siècles des traditions qui enchaîné un homme à une femme qu'il n'aimait probablement pas il se tenait devant elle dans une attitude roide nerveux oublier clante penser au pouvoir qui peut être le vôtre le pouvoir de la vraie création madame je réclame ce château pour clante je suis venu pour cela et c'est ce que je fais présentement si je quitte ces lieux vivants je serai désigné comme conquérant et vous devrez vous soumettre elle entendait à peine elle pensait à divers plans pour le convaincre que sa cause était supérieure à la sienne peut-être avait-elle encore une chance de le séduire ou bien devait-elle utiliser quelques drogues afin de l'en sorceler non il était bien trop fort elle devait concevoir un autre stratagème elle le regarda et senti que ses seins se redresser malgré elle elle aurait préféré le séduire la récompense avait toujours été autant pour elle que pour les héros qui avait su triompher des dangers de canelonne et elle sut alors ce qu'il lui fallait dire compte au bec pensez à toutes ces nouvelles terres pour l'empire de votre reine il plissa le front pourquoi ne pas repousser les frontières insista-t-elle pour ne pas créer de nouvelles terres elle guetta sa réaction tandis qu'il ôta son casque et gratter son crâne presque chauve vous me donnez enfin un argument dit-il d'un ton indécis songez aux honneurs qui vous attendrez à clante si vous gagnez non seulement canelonne mais ce qui s'étend au delà il se frottait le menton c'est vrai c'est vrai il fronça profondément ses sourcils broussailleux des plaines nouvelles des montagnes inconnues des mers insoupçonnées et de nouvelles populations des cités pleines de gens nouveaux avec pourtant la mémoire des générations d'ancêtres qui les ont précédé tout cela vous pouvez l'accomplir vous compte de maladeur pour la reine et au et l'oharde pour l'ormir il sourit légèrement son imagination enfin attisé c'est vrai et si j'ai pu venir à bout de tel danger ici pourquoi nous pourrais-je pas le faire là bas ce serait la plus grande aventure de l'histoire mon nom deviendra une légende malador le maître du chaos elle lui adressa un regard plein de tendresse bien qu'elle lui a demi dupé il lança son épée par dessus son épaule madame je vais essayer tous deux immobiles devant la fenêtre ils contemplèrent le chaos dont la matière roulée et siffler pour l'éternité pour elle ce spectacle n'avait jamais été vraiment familier car il changeait tout le temps en ce moment les couleurs dominantes était le rouge et le noir mais des vrilles de mauvais d'orange spiraler à alentour des formes bizarres flotté leur contour était imprécis les seigneurs du chaos règne sur ce territoire dit malador que diront-ils ils ne peuvent rien dire et ne saurait faire que peu de choses eux mêmes doivent obéir à la loi de l'équilibre cosmique qui dit que si un homme peut affronter le chaos il pourra lui commander et le faire légal ainsi croit la terre lentement comment entrerais-je elle en profita pour agripper son bras musculeux et lui désigna un point précis vous voyez là-bas cette chaussée qui conduit de cette tour à la falaise elle l'observait d'un regard incisif oh oui oui je la vois à présent elle eut un sourire intérieur et ajouta j'auterai la barrière il ajusta son casque pour clante pour éloard et pour eux seuls je vais entreprendre cette aventure s'approchant du mur elle ouvrit la fenêtre sans lui adresser un regard il s'engagea sur la chaussée et descendit vers le brouillard multicolore elle le regarda s'éloigner puis disparaître avec un sourire comme il était facile de tromper le plus fort des hommes en inclinant dans son sens il se pourrait qu'il ajoute de nouvelles terres à son empire mais les populations n'accepterait peut-être pas éloard comme impératrice en fait si au bec s'acquittait bien de sa tâche il créerait par là une menace contre clante bien plus redoutable que canlon pourtant elle admirait malador il l'attirait peut-être parce qu'il n'était pas aussi accessible que cet autre héros qui avait pris sur le chaos la propre terre d'aubec deux siècles par avant quel homme songea t elle mais comme la plupart de ceux qui l'avaient précédé il n'avait eu besoin d'autres promesses que celles de son corps la faiblesse du conte au bec se dit elle résider dans sa force à présent il avait disparu dans la brume elle se sentait plutôt triste en accomplissant la tâche que lui avait assigné les seigneurs du chaos elle n'avait pas ressenti le même plaisir que les fois précédentes ou bien songea t elle ressentait elle un plaisir plus subtil à cause de la loyauté du conte et des moyens dont elle avait dû user pour le convaincre depuis des siècles les seigneurs du chaos lui avait confié canlon et ses secrets mais les progrès étaient si lents et il y avait tellement peu de héros qui pouvaient suivre qui pouvaient vaincre les périls qu'ils suscitaient pourtant et un sourire léger flotta sur ses lèvres cette tâche avait des aventures cet âge avait des avantages divers elle passa dans une autre chambre afin de se préparer à la transition du château jusqu'au nouveau bord du monde ainsi furent semé les graines de l'âge des jeunes royaumes de l'âge des hommes qui devaient amener la chute de melny bonnet c'est parti